bon du coup aujourd'hui on se retrouve pour une courte vidéo on va juste faire le point enfin le tour du potager des animaux voir un peu ce qu'il en est pour repartir un peu de zéro et aussi pour vous dire que les vlogs en fait je vais changer un peu le format pour être pour réussir à être un peu plus régulière en fait je vais filmer en gros du vendredi au jeudi et vous aurez le vlog le vendredi en fin d'après midi normalement aux alentours de 17 heures si je me débrouille bien mais comme ça sera plus pratique déjà pour moi ça permet de filmer un peu tous les jours et du coup c'est un peu plus sur la continuité étant donné qu'il ya des jours où en fait je commence à sortir la caméra sauf que j'ai pas le temps de finir du coup c'est souvent c'est étalé de toute façon sur plusieurs jours donc autant le faire sur une semaine ça a plus de sens en fait donc c'est parti donc déjà pour ceux qui m'ont demandé les bidons se sont tous remplis il n'y a aucun souci là dessus bon là ma gouttière s'est barré mais de toute façon mon bidon était déjà rempli à ce moment là donc ça c'est quand même une bonne nouvelle parce que ça fait un plein d'eau sachant qu'il a vraiment beaucoup beaucoup plu ces derniers jours donc le sol est assez imbibé on était à la limite de la gadoue je pense qu'un jour de plus et on pataugeait carrément dans la gadoue donc là il a plu tout pile ce qu'il fallait d'ailleurs on le voit avec la pelouse elle était complètement cramée et là elle est déjà toute verte donc ça c'est plutôt bien ça veut dire que j'ai pas besoin d'arroser le potager tout de suite tout de suite j'ai un peu de marge et comme en plus c'est paillé j'ai encore plus de marge et en plus après j'ai quand même une petite réserve d'eau avant d'utiliser directement l'eau du robinet bon du coup pendant que je suis devant la maison on va faire un point sur les cochons d'inde j'ai un couple ensemble ça c'est notre petit mâle et la plus vieille des femelles qui est née en décembre on les a mis ensemble il y a deux semaines je crois et ici on a toujours les deux autres femelles shadow et cristal là dessus il n'y a pas de problème et sinon j'ai quand même une mauvaise nouvelle ce matin notre vieille mère elle est partie je vous avais dit qu'elle était malade depuis un petit moment en fait elle a chopé la gale le temps de l'emmener chez le vétérinaire en fait j'avais appelé la vétérinaire qui m'avait dit de rater en une semaine voir un peu l'évolution au final je l'ai rappelé elle m'a redonné rendez vous je crois quatre jours après donc faut déjà une semaine et demie pour avoir un lieu chez le veto donc en fait on l'a emmené chez le veto la veto lui a fait une pipette et nous a dit de recommencer 15 jours après le problème c'est que je pense que quand elle lui a fait la pipette en fait ça fait déjà trop longtemps qu'elle était attaquée et il faut savoir que la gale vraiment quand ils sont attaqués à 2000% on va dire ça peut provoquer des problèmes rénaux ou carrément une septicémie et je pense que c'est ce qu'elle a fait donc ouais ce matin elle est partie là faudrait que je désinfecte complètement les clapiers ils ont été désinfectés du coup il ya une semaine faudrait que je recommence du coup maintenant je le ferai demain faudrait que je le fasse aujourd'hui mais je le ferai demain parce que j'ai franchement pas le courage de faire ça donc en fait je pense que elle aurait eu sa pipette le premier jour où j'ai appelé enfin la première fois où j'ai appelé le vétérinaire ça l'aurait fait parce que voilà il y avait déjà une semaine et demie de décalage plus là la semaine parce que ça faisait une semaine déjà qu'elle était achée vétérinaire normalement c'était bon enfin donc voilà pour faire le point sur les cochons d'inde sinon les autres vont bien personne n'est attaquée en fait par la gala à part elle pourtant elle a été en contact avec les autres mais personne d'autre a de symptômes il ya juste shadow qui a eu quelques pertes de poils mais là tout a repoussé elle a encore deux petits trous et en fait je pense que c'est parce qu'elle s'est chamaillée avec cristal et du coup elle a eu des poils d'arracher mais rien de plus je lui ferais quand même une pipette au cas où mais normalement ça craint pas grand chose pour faire le point sur le devant de la maison les salades poussent bien juste voilà il ya celle là qui est en mauvais état et celle ci le côté aussi en mauvais état pour la simple et bonne raison que juste au dessus la gouttière elle est bouchée et on s'en est rendu compte pendant les orages et du coup l'eau tombait tout pile sur les salades ce qui fait qu'elles ont pas trop trop aimé mais bon il nous en reste quand même et je vais en replanter d'autres et sinon j'ai cette magnifique salade qui a été plantée en automne dernier qui a passé l'hiver dehors et qui 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 a qui monté en graines qui fleurit on voit bien les petites fleurs là le problème c'est qu'elle a fleurit pendant qu'il faisait hyper chaud et je pense que ça l'a pas aidé en fait on voit pas les savez quand ça fleurit pour récupérer les graines ça doit faire des espèces de plumeaux au bout après et non on en a zéro pas un seul sur la salade donc je sais pas trop et là avec l'orage en fait elle est complètement tombée elle était tuterie mais mais elle est complètement tombée donc je pense que je vais l'arracher parce que vraiment là j'ai zéro graines qui arrive elle me prend une place du coup folle elle est montée à ouais fait quasiment deux mètres je pense elle est vraiment montée très haut et c'était la plus belle de l'année dernière donc c'est pour ça qu'on l'a laissé mais bon si elle me donne pas de graines ça sert à rien que je la garde donc ça sera enlevé en soi je l'ai laissé là c'était surtout pour pour vous montrer mais je vais l'enlever tout à l'heure au pire demain ah oui et on n'a pas continué la rénovation de la pièce parce qu'on a été pris sur d'autres trucs du coup vous n'aurez pas la suite de ça parce que pour l'instant nous non plus on n'a pas la suite ça a pas beaucoup avancé bon le potager le potager c'est pas trop mal franchement ça va donc on va faire le tour ensemble vite fait donc mes petits pieds de tomates qui sont plus si petits maintenant on peut le voir par rapport à maman à côté ils grandissent alors ils grandissent doucement parce que vraiment ils ont manqué d'eau je pense dès le début ça a été un peu compliqué mais ils grandissent tous sauf un d'ailleurs j'ai mes j'ai mes premières fleurs là on verra bien ce que ça donne il y a juste celui là en fait je l'ai vu hier il est un peu un peu cramé alors je sais pas trop pourquoi parce que les autres à côté vous voyez ils ont été plantés en même temps ceux là et il se porte hyper bien donc là j'ai commencé hier j'en ai tutoré un pour voir ce que ça donne donc normalement mes ficelles sont encore la bonne hauteur donc là faut que faut que je fasse le reste il faut que j'essaie d'enlever un peu les herbes qu'il ya au milieu parce que on n'arrive plus trop à voir où sont les tomates alors ici j'ai une pastèque mais qui est à moitié cramée alors il me reste une toute petite feuille alors pour l'instant je vais la laisser mais il me reste qu'une toute petite feuille celle ci j'ai pas l'impression qu'elle grandissent beaucoup et celle ci elle commence à bien démarrer bon après il m'en reste deux trois autres encore donc c'est pas très grave ça démarre pas tout de suite pour le melon j'en ai un qui démarre et l'autre qui démarre pas du tout comme j'en ai que deux ah non j'en ai trois attendez tu l'ailles démarre pas beaucoup plus ça et là du coup les cornichons qui sont bien repartis ils ont l'air de se plaire ici donc j'en ai un là et un là ils ont l'air de plutôt bien se plaire ensuite donc là tout le long là on a des concombres donc vous voyez il y en a certains qui partent bien celui là est plutôt pas mal il y en a d'autres où bah c'est pas terrible quoi voilà et pour les courgettes bah je pense que on voit c'est bien c'est parti mais c'est pas fou on attend encore de voir la suite il y en a certaines où les feuilles sont un peu jaunis par exemple celle là je trouve que c'est vachement jaune par rapport à celle ci donc à voir ce que ça donne ensuite donc là on a les courgettes juste en face on a les choux donc les choux je vous avais dit que j'en avais une partie qui s'était fait dégommer par les poulets donc ce qui reste pousse mais doucement là on peut voir par exemple celui-là il est en train de se faire manger au fur et à mesure mais à côté celui-là il va très bien donc bon tant pis ensuite les haricots rouges bah là il trouve il retrouve une seconde vie en fait avec la pluie qui a eu j'ai essayé d'arroser mais en fait arroser ça égale jamais la pluie je pense que les plans se rendent compte quand il pleut et quand il pleut pas il ya juste ça qui est tombé ça leur fait vraiment du bien qu'ils n'aient plus d'ailleurs on voit les feuilles jaunes c'est les feuilles de quand il faisait très sec très sec et là après on a des feuilles vraiment très vertes et j'ai vu je sais plus quel endroit j'ai déjà quelques fleurs là hop là c'est des fleurs en préparation donc on verra bien ce que ça donne les haricots verts ça n'a pas bougé du tout mais alors pas d'un poil donc ça ça m'inquiète un peu parce que déjà que j'en ai pas beaucoup de plantés mais alors si j'en ai pas du tout je vais être un peu déçu ensuite donc là on a les maïs donc les maïs ils ont pas beaucoup bougé ils ont grandi un petit peu mais sans plus à côté les carottes ça n'a pas beaucoup bougé non plus par contre ce qui a bien changé c'est les petits pois les fèves et les mangentous donc les petits pois les fèves on a récolté il ya deux jours j'essaierai de penser à vous mettre des des photos parce que luc a pris des photos donc au total en rassemblant les deux on a fait deux kilos donc un kilo de petits pois un kilo de fèves plus ou moins c'était équitif ce qu'on a fait c'est qu'on a tout mélangé on a blanchi et ensuite on a tout congelé comme ça on conserve un maximum étant donné que ça ne fera pas du tout l'année là du coup il me reste plus qu'à tout arracher de toute façon vous voyez bien tout est sec les fèves c'est pareil il ya plus de il ya quasiment plus de feuilles en fait il ya plus que le haut et encore pas sur tous les pas sur tous les pieds et le seul truc en fait qu'on n'a pas récolté c'est les mangentous tout simplement parce que déjà on a eu beaucoup de boulot en faisant les fèves et les petits pois ça nous a pris quasiment toute l'après midi parce que on a bas du coup on a tout récolté tout écossé les fèves en plus de ça on a aussi retiré la peau sur chaque fève individu individuellement pardon donc ça nous a pris vraiment beaucoup de temps plus après le fait de les faire blanchir et les répartir en sachets pour les congeler ça nous a pris vraiment toute l'après midi donc on s'était dit on va pas faire les mangentous et les mangentous de toute façon je les récolterai pas parce que comme on peut voir voilà ça a plus la tronche d'un petit pois que d'un mangentous à la rigueur si je peux en récolter pour qu'on les mange comme ça en en petit pois mais en fait le truc c'est qu'ils sont tellement attaqués attendez je vais vous montrer alors je sais pas si vous allez voir grand chose vous allez rien voir du tout parce qu'il fait pas le focus enfin ma caméra fait pas le focus mais en gros ils sont tellement avancés dans le développement qu'ils sont en train de se faire défoncer par les verres il y a plein d'asticots qui vont qui vont dans les dans les cosses et qui nous mangent les poids au fur et à mesure donc le problème c'est que même si on veut en manger je sais pas si on va pouvoir donc voilà en gros cette semaine faut que tout ça ça disparaisse ou du moins que ça soit mis en paillage je vais retirer toutes mes ficelles aussi parce que du coup elles ne servent plus à rien et surtout bien ramasser les ficelles pour qu'elles restent pas par terre ça c'est hyper important je vais voir si on peut pas débroussailler un peu le long de la clôture là aussi parce que ça commence à faire vraiment sale et ensuite on va venir replanter autre chose on va voir ce qu'il nous reste un petit peu à planter je pense que ça va être surtout les poivrons mais on va essayer de faire ça cette semaine du coup que je vous montre aussi rapidement là on a une vigne enfin on a nos deux vignes vous savez qu'on coupe entièrement arrivé l'hiver fin généralement les coupe plus vers le printemps parce qu'on oublie de les couper arrivé en hiver et là du coup bah c'est un buisson je sais pas si vous souvenez comment c'était quand on a coupé mais on laisse plus qu'une seule petite tige on laisse vraiment juste la base là il y en a partout ça traîne par terre enfin c'est ça devient un peu n'importe quoi mais on a les premières grappes qui arrivent donc là franchement si on est blindé il y en a partout un peu plus bas il y en a partout aussi vraiment c'est blindé et du coup on a cette vigne là et celle ci donc les deux sont vraiment blindés de raisins donc on attend que ça se développe maintenant en espérant pouvoir manger du raisin et que ce soit pas les abeilles qui se régalent avant nous comme l'année dernière où j'ai pu en manger je crois un ou deux et puis après les abeilles ont tout ont tout mangé en quoi deux jours je crois donc on va essayer d'en manger un petit peu cette année nous aussi donc voilà cette semaine j'ai pas beaucoup été dans le potager à part pour les petits pois les fèves pour la simple et bonne raison que ben voilà on n'a pas eu pas mal de pluie par exemple hier il a vraiment pas fait beau de la journée et puis de toute façon hier j'ai passé ma journée à m'occuper de la cochon d'inde pour lui donner à manger tout ça donc j'avais vraiment pas le temps de m'occuper du potager et puis le reste du temps il a quand même pas mal pluie cette semaine donc ça limite le fait d'aller dans le potager on n'y va pas trop quand il pleut parce que ici de toute façon on a une terre tellement argileuse que le peu de pluie qu'on va avoir en surface en fait ça va être de la gadoue et on peut rien faire dans la terre quand c'est de la gadoue donc aller au potager quand il pleut ça sert à rien du tout bon sinon les petits poussins ils grandissent bien le troisième il est là tout le monde va bien les petits poulets qui sont derrière moi ils vont bien aussi parce qu'ils pensent que je vais leur donner à manger sauf qu'ils n'ont toujours pas compris qu'à manger c'était que le matin donc forcément tout le monde me suit alors ça c'est un coq et ça c'est un coq là on le voit bien d'ici ça c'est un coq aussi donc on avait trois coq au total il y en a un qui a déjà retrouvé une famille et ces deux là du coup cherchent leur nouvelle famille parce qu'on ne peut pas les garder faudra que je rachète un coq marrant mais je peux pas garder un de ces deux là parce que comme c'est tous des frères et soeurs là les poulets je peux pas garder par contre s'ils trouvent pas de famille d'ici septembre parce qu'on fera pas ça cet été il fera trop chaud je pense mais s'ils trouvent pas de famille d'ici septembre ils finiront dans le congèle voilà pour certains ça va peut-être paraître un peu triste mais déjà si on attend septembre techniquement on est perdant parce que les poussins je les ai payés 4 euros de poussins en gros plus on compte la nourriture jusqu'à septembre on les a eu en mars je crois techniquement on est perdant donc si en plus on les garde pour rien si c'est pour qu'il y ait des bagarres etc ça sert à rien non plus donc autant qu'ils finissent dans notre assiette en plus de ça voilà c'est nous qui les aurons élevés on saura forcément ce qu'ils ont mangé et la vie qu'ils ont eu ils ont plutôt de la place ils peuvent courir ils ont une belle vie je pense donc s'ils finissent au congèle c'est pas très grave donc dans l'absolu je préférais qu'ils retrouvent une famille parce que les tuer ça m'enchante pas beaucoup beaucoup c'est pas le problème de les manger c'est juste le problème de les tuer qui m'enchante pas après voilà s'ils sont là encore en septembre bah faudra bien donc on se décidera bon du coup voilà je crois que j'ai fait le tour normalement j'ai rien oublié voilà c'était juste pour faire un petit point sur où ça en est en ce moment avec les animaux le potager tout ça le but c'est de sortir une vidéo par semaine le vendredi normalement si je trouve qu'un autre jour ça m'arrange bah je sortirai un autre jour mais ça restera un blog sur une semaine de toute façon ce sera beaucoup plus pratique pour moi et donc voilà donc là si je veux que la vidéo sorte à l'heure faut que je me dépêche d'aller faire le montage parce qu'on est déjà vendredi et du coup je vous dis à vendredi prochain dans un nouveau vlog et donc je vous dis à vendredi voilà Sous-titrage FR ?